Coucou les filles, aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo donc comme vous avez pu le voir dans le titre c'est à l'occasion en fait d'Octobre Rose donc pour celles qui ne connaissent pas ce mouvement on va dire qui est croissant d'année en année Octobre Rose vise à sensibiliser les femmes notamment mais aussi les jeunes filles au problème du cancer et vu que ça ne touche pas forcément que les adultes aujourd'hui je suis ravie de vous présenter Charline qui a 11 ans et pour la petite histoire Charline en fait c'est une des meilleures copines à ma nièce donc vous connaissez déjà puisque j'avais fait déjà une vidéo avec elle qui s'appelle Paloma donc autant vous dire que Charline j'aurais pu la créer, la faire puisqu'elle a l'âge d'être ma fille et je trouvais ça intéressant de vous partager en fait cette approche de la maladie parce que moi-même étant touchée par un cancer pas moi mais mon père depuis un an déjà voilà on a fait une ablation en fait de la tumeur qui se trouvait au poumon mais c'est vrai que je voulais une autre approche et on ne parle pas assez des enfants qui sont touchés par cette maladie donc moi j'ai su que tu étais malade très tard parce que Paloma ne l'avait pas dit donc j'ai dû le savoir au mois d'août donc il y a deux mois et autant vous dire que bon ben là il n'y a pas des mouchoirs mais je vais essayer dans cette vidéo de ne pas pleurer que ça a été pour moi très douloureux de te voir parce qu'en fait je ne le savais pas je l'ai appris et une semaine après je tombe sur elle c'était une brocante et tu étais en chaise roulante ce jour-là et là pour moi ça a été vraiment un truc de ouf en fait quand je t'ai vu je me suis dit mais en fait la vie elle est trop dure parce que quand tu as 11 ans à subir ça donc est-ce que toi tu peux nous expliquer de quel de quel cancer il s'agit c'était un cancer des glanglions du coup du coup voilà et et en gros tu as su comment comment ça a été diagnostiqué comment au début j'avais mal au ventre il croit que c'était l'appendicite après j'avais mal dans les reins et après j'ai commencé à tousser puis ça s'est déclaré comme ça et en fait maman elle t'a juste emmené chez le médecin ou comment ça c'est on a été chez le médecin à l'hôpital à chalon on a resté trois jours et après on a été à l'hôpital à reims et ils ont trouvé et donc ils ont trouvé parce qu'ils t'ont fait des scanners parce qu'ils ont fait des scanners des irm des prises de sang parce que au début ma je sais plus comment ça s'appelle c'est dans le sang et en fait au mieux d'avoir 5 j'en avais 215 oui il y avait une infection ouais voilà donc c'est le plus blanc qui était qui avait augmenté de manière drastique ok donc voilà effectivement début ça s'est déclaré par des douleurs en fait tout simplement mais ailleurs que là où c'était censé se trouver donc comme quoi quand vos enfants vous disent qu'ils ont mal quelque part ça vaut quelquefois la peine de les écouter et de savoir où voilà de se demander d'où ça vient puis aussi après il y avait un glanglion qui a gonflé donc là tu as vu tu as su qu'il y avait quelque chose il y avait une boule et du coup ils ont dit qu'il fallait l'opérer et le mercredi ils l'ont trouvé le vendredi j'allais me faire opérer et le vendredi prochain on savait que j'étais malade donc en gros tu y vas juste parce que tu as mal au ventre et dans l'entrefaites en combien de temps en gros en deux semaines trois semaines de janvier jusqu'à mars donc ça en deux mois trois mois ils ont trouvé et et la boule tu l'avais au tout début ou pas ou elle est arrivée bien après elle est arrivée quand je commence à tousser ça me donne envie de vomir et elle a gonflé gonflé d'accord donc là effectivement tu as su qu'il y avait quand même quelque chose parce que tu sentais que mais les examens avaient déjà commencé pour trouver d'accord donc ça va que ça a été pris finalement très très au sérieux et très vite parce que maman papa ils sont vraiment au début je commençais à maigrir tout ça mais nous l'avais vu mais je pensais que c'était la natation ma belle parce que vu que tu avais pris la natation je me suis dit mais dis donc ouais effectivement donc oui c'est vrai je disais ton papa et ta maman ils sont très 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 à l'écoute de toi et tanguy donc ça c'est l'avantage aussi c'est que tu as un papa et une maman qui t'ont qui était là pour toi quoi donc si toutefois vous êtes dans cette situation là que vous avez mal quelque part il y a aussi vous pouvez aussi vous diriger vers des centres de dépistage sans pour autant que vos parents le sachent donc vous pouvez vite fait en plus vous êtes les pros vous d'internet donc aller sur internet regarder centre de dépistage on sait jamais ce qui peut voilà ce qui peut survenir et puis au final après du coup ils t'ont donné un traitement donc ils t'ont opéré pour la tumeur oui ouais ils m'ont opéré pour l'enlever et pour en enlever quelques uns les ganglions qui avaient poussé autour et après ils m'ont mis ça s'appelle une chambre ou un cathéter et ils le mettent à côté du coeur d'accord une petite boîte en fait pour que la chimiole passe bien donc là c'était pour t'injecter la chimio-thérapie d'accord et comment tu l'as vécu toi ton traitement comment comment la première fois j'ai vomi puis après ça a été mais t'avais mal t'avais t'étais comment comment on sent à ce moment là on se sent pas bien enfin des fois ça va des fois ça va pas ouais on a des on a des goûts par exemple la choucroute maintenant dès qu'on me parle de ça j'ai envie de vomir parce que à l'hôpital ils m'en ont donné deux fois et tellement que j'aimais pas du coup bah maintenant j'en veux plus ok et et en fait à ce moment là tu allais toujours à l'école ou t'as stoppé complètement on a stoppé l'école d'accord même quand j'allais dans la ville enfin j'avais pas le droit de sortir sinon si je sortais j'avais un masque tout ça mais du coup j'avais pas le droit d'aller à du coup pas de copains non plus je suppose donc exclusivement tanguy papa maman puis une copine de temps en temps si je suis pas trop fatigué d'accord donc ça fatigue énormément aussi et toi pour pas sombrer en fait parce que c'est il faut pas se leurrer quand on est malade comme ça on se dit que on se dit quand même qu'un cancer c'est mortel malgré tout tu savais que ça pouvait malgré tout voilà ça pouvait arriver comment toi t'as réussi qu'est ce qui te faisait te sentir mieux bah d'avoir maman papa tanguy ouais bien sûr l'amour en temps ma copine colline enfin il ya quelques copines lise tout ça donc elle venait te rendre visite elle m'a envoyé tout le temps des messages quand j'étais à l'hôpital donc toi tu avais un téléphone portable je suppose tablette ordinateur pour l'hôpital voilà donc ça te permet de rester connecté et puis de pas perdre ce ce lien affectif là avec les amis on a bien compris et et pour te sentir mieux mais dans ton corps finalement est ce que tu avais est ce que tu as des recettes à donner à ceux par exemple ils sont pas s'habiller en noir ouais ça va faire drôle après il faut se maquiller ouais voilà puis mettre un bandeau enfin après oui parce que là faut quand même que je vous explique que charline allait à tête découverte et ça c'est hyper courageux parce que ma poulette il ya pas si longtemps que ça tu avais encore un bonnet ouais parce que à l'école c'est pas forcément facile et donc et donc voilà il ya des railleries des choses comme ça d'ailleurs je ne suis pas pour ça et si vous nous regardez que vous avez l'âge de charline franchement c'est pas cool de se moquer parce qu'il me mettez vous cinq minutes à sa place franchement je pense pas que ça vous fasse autant rigoler que ça donc là tu es à visage et à tête découverte maintenant que ça a repoussé un petit peu tu as pris des choses un petit peu pour que ça repousse non tu as laissé faire moi j'ai laissé faire moi c'est plutôt pas mal d'être belle chevelure de bébé d'amour donc en gros on a parlé un peu du conseil que tu donnerais aux gens aux enfants qui seraient malades comme aux adultes un d'ailleurs il n'y a pas que quand c'est des hommes il n'y a pas besoin de se cacher parce que maintenant c'est la nouvelle mode ouais d'être chauve mais sinon quand on est femme faut mettre un ruban ou sinon se maquiller mais des boucles d'oreilles enfin comme si on avait rien ouais et continuer voilà à faire face à son image mais une image soignée quelque chose qui te fasse pas dire ah je suis moche aujourd'hui ça va encore pas aller au moins ça ça te redonne un peu le sourire en plus tu mets des belles couleurs et tout je vois je vois je vois que il ya de l'effort il ya de l'effort c'est ce qu'ils ont dit à l'hôpital ouais c'est ça tu as vu chaque fois je m'habillais bien du coup c'est pas tout le temps qu'on voit des enfants qui s'habilleraient bien même s'ils sont malades ouais voilà il faut pas se laisser abattre finalement et puis c'est aussi peut-être ce cette manière de voir aussi la maladie qui a fait que tu as la combativité nécessaire pour avancer et faire que ça aille mieux donc là maintenant tu en es où j'ai fini tous mes traitements oui j'ai cinq ans de que j'aille voir mes médecins pour vérifier qu'il n'y ait pas de rechute sinon je suis guérie voilà en gros tu es en phase de rémission pour l'instant donc on a tout stoppé on attend que ça repousse on pousse ça repousse bien la peau est magnifique si je pouvais avoir sa peau voilà mais parce que tu as eu on est bien d'accord et on va on va parler en fait un sujet maintenant qu'on a abordé à peu près tu as autre chose à rajouter sur la maladie sur 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 tout ça tu vois tu vois quelque chose bah que les infirmières a été super sympa ouais faut les remercier que chaque fois c'est pas comme si on était sur un siège on faisait rien on fait des activités pendant qu'on a nos traitements ouais donc ça c'est les infirmières du chui de chalon en champagne de reims de reims de maisons blanches maisons blanches donc on les remercie pour leur temps pour pour leur gentillesse il y avait plein d'activités même si on avait nos traitements on faisait plein de trucs à chaque fois quand ils nous faisaient nos prises de soins on va dire qu'elles nous chouchoutaient ça c'est bien de le préciser parce que c'est vrai qu'il y a pas mal d'infirmières d'aide soignante qui font ce métier là tous les jours qui croisent des enfants et qui sont obligés de garder la face pour justement qu'elles aussi leur donnent la force nécessaire pour continuer aussi puis elles ont de la patience quand même parce que moi j'en dis 20 20 qui te sollicitent ça fait un quand même il y en a pas mal alors ensuite on va passer à la phase de conclusion mais est ce que tu as un message à passer pour le collège ou parce que il me semble que la semaine dernière parce que nous on se voit au loto bingo tu vois l'auto bingo nous on gagne nous on a de la chance on gagne tiens j'ai gagné quoi samedi ah oui un homme cinéma bon j'aurais préféré que ce soit un homme cinéma h o 2 m e mais non brad pitt est pas sorti de la boîte donc bon c'est tout c'est pas grave et toi le dernier lot tu as gagné c'est quoi une tablette ouais quelque chose comme ça bon bref vous aurez compris que nous on se connaît de longue date mais pas pas parce qu'il ya l'école ou quoi que ce soit nous parce que c'est pour plaisir donc est ce que ce jour là donc je reviens à mes moutons parce qu'à chaque fois je me perds tu m'avais confié que au collège on t'avait posé une question est ce que tu peux nous la nous la dire cette question est ce que je suis un garçon une fille voilà donc clairement moi le message que j'ai à délivrer en fait aux jeunes malgré le fait qu'on ait déjà parlé dont son de son expérience de ce qui s'est passé de ce qu'elle a eu c'est de respecter un petit peu la maladie des jeunes vous voyez bien qu'elle a un bandeau que si elle leur tire pas c'est qu'elle doit être chauve en dessous je vais dire pour une petite fille faut comprendre aussi c'est pas parce que tu as 11 ans que tu dois être complètement débile mental on est bien d'accord je veux dire bon on vous apprend des choses à l'école vous avez un cerveau vous savez réfléchir malgré la jeunesse malgré le jeune âge on peut quand même comprendre que la maladie est passé à côté de l'article de la mort voilà tu peux mourir d'un cancer on est bien d'accord donc c'est pas en plus le fait d'en rajouter qui va l'aider à aller mieux ça c'est clair donc ce que moi j'aimerais c'est que tous ceux du collège jb drouet qui voient cette vidéo est un petit peu plus d'empathie donc l'empathie pour ceux qui ne savent pas vous y regardez dans le dictionnaire ce que c'est en gros c'est se mettre à la place de l'autre et comprendre et agir mieux et pas d'avec une débilité profonde voilà ça c'est ce que j'avais à dire parce que ça me met clairement en colère donc est-ce que toi tu as donc un message à passer soit aux jeunes qui vont au collège soit tes amis pour les remercier ou n'importe quel message vas-y c'est c'est à toi c'est c'est ton moment enfin merci à mes copines qui m'ont soutenu fin qu'ils sont tout le temps avec moi c'est à dire lisse colline adèle c'est là qu'il faut que tu les regardes colline adèle erine enfin mes copines après après ce qu'ils étaient avec moi il y avait sa chante elle n'est pas dans ma classe parce qu'elle est encore en cm2 sa chante à loma oufélie juliette je crois qu'on a un spécial une mention spéciale quand même pour les patrons de ton papa quand même oui alors eux il ya moyen quand même de les remercier quand ouais je connais pas leur nom mais j'en ai entendu que du bien et je vous assure que des âmes comme ça ça se perd et je les remercie de tout mon coeur de ce qu'ils font pour charline parce que on peut on peut en parler de ce qu'ils ont fait pour toi non l'autre donc qu'est ce qu'ils ont fait pour toi ces gens là bas à chaque fois ils appelaient maman à chaque fois qu'ils ont convoqué papa pour lui demander si vous voulez de l'argent ils ont payé ma perruque voilà ça c'est le point sur lequel je voulais insister c'est que ces gens là en fait voilà ils sont je veux dire ils n'ont pas besoin de nous pour vivre on est juste des employés et papa il n'est pas cadre non plus on est bien d'accord et c'est des gens qui prennent le temps de vous écouter de de voilà de d'être enfin de ressentir l'empathie donc là pour les jeunes toujours le dictionnaire et qui justement ont fait voilà une un pas vers quelqu'un pour lequel à la base on n'a rien à foutre dire combien il y en a de patrons qui s'en foutent de leurs employés mais alors alors que là au contraire ils sont voilà ils envoyaient tout le temps des messages ils ont demandé à papa s'il leur fallait de l'argent pour moi enfin oui pour subvenir aux voilà s'il y avait besoin parce que c'est sûr que avec la vie qu'on mène c'est pas toujours facile et que eux vu qu'ils ont les moyens de le faire ils ont proposé leur aide et donc ça on va les remercier énormément de gros de gros de gros de gros bisous je pense c'est un on peut et puis tout ce qu'ils ont proposé de faire aussi qui seront à suivre trois petits points donc voilà ça aussi puis maman papa et tanguy pour leur amour pour leur patience pour tout ça parce que tu as dû pas être trop trop sympa à vivre des fois quand on est malade on est des fois méchant moi c'était que quand je prenais mon médicament qui était pas bon à chaque fois que je prenais un médicament qui était pas bon je le prenais mais comme c'était vraiment pas bon j'avais les travers et du coup tellement ça me faisait mal au ventre après je criais je disais non maman ne touche pas ou après tous les autres me disaient ça et puis après je remisais ouais donc en gros sa mère on a pris plein la courge pour pas un rond quoi parce que maman elle a déjà un mal au coeur quand elle a su ça elle a dû être triste aussi voilà mais bon là ça va mieux on est en phase de rémission j'espère que ça va aller et justement on apporte ce message d'espoir vous pouvez y arriver vous aussi alors je sais que c'est facile à dire c'est sûr mais il y a des traitements quand même qui sont efficaces il ya des ablations qui sont faites et on peut vivre très bien avec la moitié d'un poumon enfin du deuxième poumon avec la moitié avec un seul rein ou avec la moitié de certains autres organes donc ne désespérez pas vous si vous n'avez pas la chance d'être aussi entouré vous savez qu'il ya des associations qui sont là justement pour encadrer les malades donc renseignez-vous à l'hôpital ah oui et en plus je voulais rajouter un truc l'hôpital enfin il ya les roseaux ça s'appelle c'est des gens qui aident les gens au cas où s'il faut payer des trucs et des fois on sort on va à néglolant ça et là je vais partir en février avec ma famille au ski une semaine gratuite à l'autre comment elle se la pète elle hallucine ouais voilà parce qu'en fait c'est une association qui aide les familles pendant cinq ans j'aurai des voyages de l'hôpital puis là il ya forfait il ya spa piscine oh l'autre et ta vie et il ya une infirmière pour surveiller nos cathéteres parce que moi j'ai pas voulu l'enlever d'accord donc là tu l'as encore au cas où il est besoin d'une injection de secours donc maman aussi j'ai un petit mais c'est un tout petit cadeau par rapport à ce que toi tu as déjà reçu jusqu'à présent parce que bon une perruque je sais pas combien elle coûte et de la tienne voilà on est bien d'accord je peux pas me permettre mais moi j'ai pensé à toi aussi alors ce n'est pas alors j'ai pris une box emma chloé pour mettre ce que j'ai à lui offrir dedans parce que voilà c'est super pratique ça tenait dedans c'est pas grand chose et c'est des partenaires à moi si tu veux j'organise de temps en temps des concours et il m'envoie des choses à tester et donc là j'ai reçu quel j'ai reçu une nouveauté en double donc je voulais t'en faire profiter et je t'ai acheté aussi un autre petit truc que moi j'aime beaucoup mais sans plus attendre on va ouvrir le truc parce que sinon pas vous vous faire languir plus 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 longtemps donc là la nouveauté c'est c'est voilà le volume millions de cils fatal que j'ai reçu de chez l'oréal et je pense que eux mêmes seraient ravis de soutenir octobre rose et donc il serait certainement content de voir donc voilà ça c'est un des gloss que j'adore c'est les 6 heures glam shine parce qu'ils sont pas collants ils sont assez épais ils sont assez épais donc qui sont plutôt confortable non c'est pas ça que j'ai mis ça c'est un mat que j'ai mis là c'est vraiment un gloss donc t'auras quand même un effet assez assez glossy donc j'espère que ça te fait plaisir je pense que la marque l'oréal aussi aurait aimé mais ils sont pas du tout au courant je fais pas de pub parce que mais l'oréal c'est vraiment une marque que j'affectionne depuis que j'ai l'âge de cinq ans je sais pas pourquoi faut pas me demander depuis que j'ai l'âge de cinq ans l'oréal c'est je rêve de travailler chez eux je teste tous leurs produits je n'achète quasi que l'oréal où les marques dérivés de la marque on est bien d'accord et donc voilà je voulais te faire tester ça j'espère que ça te fait plaisir j'espère que voilà cette vidéo aussi aura permis à certaines personnes de comprendre qu'il n'y a pas que les adultes qui tombent malades qui a aussi les enfants et que le dépistage ça se fait à tous les âges donc là après je vais parler pour moi je connais une copine fin qui est avec moi enfin j'en ai plein de copines il y en a elle s'appelait mélusine et en fait elle avait un cancer mais elle c'était le cancer des nourrissons et on doit que l'attraper quand on est bébé mais elle l'a attrapé à 9 ans d'accord donc et ça se traduit comment le cancer du nourrisson pas c'est comme moi elle a un gland glion quelque part dans le corps après il ya une autre copine elle s'appelle mandy elle a eu un cancer des poumons voilà donc on a quel âge elle avait douze ans voilà on remet toi un peu parce que sinon c'était dans le dos on a dû lui enlever puis elle avait quelque chose à la jambe et je sais pas c'était quoi je pense aussi que c'était des gland glion après il y avait noemi elle c'est un cancer de la jambe donc on est bien d'accord que bon là c'est c'est vraiment ça tourne autour des 10 ans 11 ans parce que effectivement tu as été en contact avec ton âge on va dire mais ça peut être plus jeune ou plus tard mais dans tous les cas faut rester vigilant quand on a mal c'est qu'on fait pas la comédie on est bien d'accord si c'est la comédie juste pour pas aller à l'école c'est pas la peine non mais si vous avez vraiment mal s'il se passe vraiment quelque chose faut absolument en parler et pas rester comme ça même à votre médecin scolaire 1 au pire faut pas rester comme ça parce que lui peut votre médecin scolaire après aller en parler à vos parents ou après sinon comment c'est ce que je voulais dire c'est pas grave on fera des on fera on coupera au montage et puis voilà même quand on par exemple j'avais mal des fois j'allais parce que je faisais de la danse synchronisée et du coup j'ai dû tout arrêter non mais la piscine parce que la danse synchronisée voilà c'est de la danse c'est de la natation synchronisée dans l'eau j'ai dû arrêter et en fait du coup j'allais voir tout le temps les filles parce que j'avais le droit et même enfin des fois même quand j'avais mal je leur cachais mais les filles voyaient bien que je me sentais pas bien et ils m'ont fait un don c'est que en fait ils ont fait un gala c'était 3 euros les entrées et en fait les entrées ils ont eu 599 euros et me les ont donné ça c'est gentil oui la vache et tu as fait quoi avec ça je les ai mis sur mon compte voilà tu feras quoi avec tu as un projet acheter une maison acheter une voiture mes études voilà c'est bien c'est pragmatique c'est pas en claquer pour aller faire la dumba ou je sais pas quoi ou claquer pour rien donc ça c'est plutôt parce que franchement à 11 ans réfléchir comme ça et avoir déjà c'est ces projets là et se dire voilà un 11 ans quelqu'un qui claque pas sa thune c'est quand même quelque chose de d'assez rare et c'est très mature de ta part donc voilà vous aurez compris qu'on a blablaté pendant 25 minutes pour vous expliquer voilà ce qu'on avait sur le coeur un petit peu je pense que tu feras circuler cette vidéo moi je la ferai circuler aussi c'est important vraiment déconner pas avec votre santé et en gros j'ai envie de vous dire même plus fort déconner pas avec la mort et voilà c'est tout ce qu'on avait à vous dire un sur ce sur ce on va vous dire que n'oubliez pas que la vie est belle en rose parce que ça c'est très important pour le moral un qu'on l'ait ou qu'on l'ait pas finalement c'est quand même vachement important et puis on vous fait de gros énorme gros bisous mouah 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 mouah